Pourquoi la guérison peut tarder ? Pourquoi parfois a-t-on du mal à guérir ? Pourquoi certaines personnes ne guérissent pas ? Bonjour, c'est Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne, accompagnatrice au changement. Je suis ravie de vous retrouver dans de belles énergies d'amour, de bien-être et de bienveillance. Comprenez que ceci est ma vérité, j'accepte complètement qu'elle puisse ne pas être la vôtre. C'est ma vision personnelle, ce sont des informations qui peuvent expliquer le fait que certaines personnes ne guérissent pas vite ou ne guérissent pas. Mais les personnes que je connais et qui sont malades veulent évidemment toutes guérir, vraiment. Les freins à la guérison d'une maladie sont parfois bien cachés. La façon dont vous percevez votre vie peut être déterminante. Si vous voyez votre existence comme un mal nécessaire, comme un fardeau que vous portez sur les épaules, comme difficile où il faut toujours lutter, la guérison sera plus lente. Si vous ressassez des événements douloureux que vous avez vécu par le passé, ça veut dire que vos énergies du passé négatives ou difficiles ou douloureuses, vous les ramenez toujours dans votre présent, alors vous entretenez un niveau de morale très bas, des vibrations basses. Et on le sait tous, les médecins le disent aussi, 50% de la guérison quand on a une affection, c'est le moral. Donc avoir un moral positif est des vibrations assez hautes. On peut diriger nos pensées sur le vécu. Le vécu du présent, notre moment actuel. Focaliser sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie présente pour fonctionner et guérir. Si on mutualise nos énergies, si on les concentre pour se rappeler le passé et le ramener toujours dans son présent, eh bien on n'a plus assez d'énergie pour se concentrer sur la guérison actuelle présentement. La maladie peut être là pour vous faire réagir, contre le fait que vous vous sentez constamment victime des événements. La maladie vous fait prendre en main votre propre vie, par le fait de prendre en main son corps physique pour le guérir. Là c'est votre maladie à vous. Vous ne pouvez plus dire que c'est la faute des autres, ni vous poser en victime. La maladie nous prouve qu'on ne peut plus accuser les autres de tous nos maux. Car si vous pensez que les problèmes, ce sont toujours les autres, et qu'ils viennent des autres, c'est que vous leur donnez du pouvoir sur votre vie. Qu'ils ont le pouvoir, soit de vous pourrir la vie, ou de la rendre agréable. Ça veut dire que vous avez perdu votre pouvoir de décider d'être vous-même heureux. Et le bonheur, oui, se décide. L'angoisse des changements est un vrai blocage à la guérison. Avoir peur de vivre un changement amène à l'immobilisme. La peur de perdre aussi. Perdre son travail, perdre son chéri, perdre sa copine, perdre sa maison, perdre sa voiture, perdre son argent. Même si on est dans une situation qu'on juge désagréable, alors on va préférer rester plongé dans le mal-être plutôt que de risquer le changement. Au cas où ça serait pire. Donc on cristallise ces énergies malades en soi. On les empêche inconsciemment de s'évacuer, on les retient. Et elles se densifient. Et elles s'accumulent. La maladie nous force à vivre dans le présent. La maladie nous invite fortement à récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes émotionnels, nos blessures passées et nos déchirures du mental. Tant qu'on nourrit l'amertume, la déception, la rancune, l'animosité, la tristesse, la colère, alors on ramène à chaque instant ces énergies basses dans notre présent. Et ça rend vraiment difficile la guérison. Toutes ces énergies trop denses, trop lourdes, ça nous met du poids sur les épaules, sur le dos, dans nos genoux, dans notre estomac. C'est indigeste, ça nous étouffe. Et ça crée d'énormes fuites d'énergie alors que vos énergies sont censées créer une synergie qui conduit à la guérison. Tant que vous vous sentez victime, ou que vous parlez comme une victime, alors vous demeurez sous l'influence, même, je dirais, sous le joug des autres personnes de votre entourage. Quand on arrive à voir un événement douloureux de notre vie comme une expérience, certes compliquée, mais qui a dépassé avec succès, plutôt que comme une injustice ou de la perfidie de la vie, eh bien l'énergie de vie qui nous avait été pompée par cet événement difficile, elle va revenir dans le champ énergétique de notre corps physique. Donc il faut voir les événements difficiles comme des expériences à dépasser avec succès, et on a été livré avec tous les outils sur Terre pour les dépasser avec succès. Oui, parfois on est victime de violences graves, indicibles, irracontables dans la réalité, mais l'important ensuite est de savoir ce que vous en faites de cette expérience horrible. Comment vous vous relevez de cela ? Décidez-vous d'en faire une force, ou laissez-vous cet événement vous traumatiser pour toujours ? Il est de notre responsabilité d'en faire une situation qu'on a surmontée dans l'amour de nous-mêmes, avec succès. Il est facile de rester dans un circuit d'attente, en attendant, en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire. En fait, lorsqu'on reste dans un circuit d'attente, et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est qu'on est terrifié par le fait d'agir. Quand vous vous mettez en attente d'une solution qui est extérieure à vous, alors vous figez les énergies basses au lieu de les dissoudre, vous retardez la pleine confiance en vous et la guérison. Vous savez que le corps s'auto-répare très souvent, et on ne le voit pas, à l'intérieur, dans nos cellules, dans certains de nos organes, où certains se mettent à compenser d'autres organes fatigués, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. Quand vous vous égratignez, la peau s'auto-répare, pour peu qu'on lui laisse le temps de le faire. La guérison, ça nécessite une action, c'est-à-dire un changement, pour faire circuler la vie de nouveau en vous. Vous pouvez commencer une nutrition bien plus équilibrée, faire bouger un minimum le corps, prendre une médication adaptée, ça produit des changements sains et positifs en vous, dans le corps physique, dans le corps mental, dans le corps émotionnel. Vous savez, relâcher le passé, c'est accepter qu'il ne soit pas meilleur, car on ne peut pas le changer. Le passé est mort, la journée d'hier est morte, on ne la vivra plus jamais, et c'est le d'avant-hier aussi. Pour commencer à changer les choses, pour activer un processus de guérison, ça peut être décider d'abandonner un travail trop dur, trop stressant, appauvrissant. Une autre décision peut être de trancher des relations impropres à la consommation. Ça, ce sont des actions qui libèrent l'énergie guérissante dans le corps. Car l'énergie positive et la pleine santé sont intimement liées, et on l'oublie souvent. Soyez-vous, soyez vrai, décidez d'être toujours franc, soyez lucide, ne vous mettez jamais en attente de quelqu'un ou de quelque chose, soyez vraiment indépendante et indépendant dans tous les espaces de votre existence, soyez libre, ne laissez personne infiltrer des peurs en vous, ayez confiance dans vos immenses pouvoirs d'auto-guérison, et ne laissez plus jamais personne décider à votre place. Les autres ne pourront jamais se mettre à votre place, elle est déjà prise. Vous êtes la priorité absolue dans votre vie. Personne ne viendra vivre votre vie pour vous. Je vous souhaite une prompte guérison totale, absolue, définitive. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, et aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés dès leur sortie. Pour travailler plus en profondeur sur vos puissants pouvoirs créateurs de bien-être, d'abondance, de guérison, inscrivez-vous rapidement au séminaire que j'organise pour le dimanche qui arrive le 27 octobre 2019 à Paris. C'est une grande journée, remplie d'enseignements, une journée qu'on va passer ensemble, intense. Je vous y attends. Le lien pour l'inscription est dans le descriptif sous la vidéo. Il reste quelques places. Je vous embrasse. Je vous souhaite une vie opulente et heureuse, en santé parfaite. Je vous aime. On avance tous, main dans la main. Prenez grand, grand soin de vous. À bientôt, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada